La Cour constitutionnelle à traversant griffier a signifié au vainqueur de la présidentielle 2003, l'arrêt le proclamant définitivement gagnant. Un bébé né avec 500 grammes après 75 jours, il a quitté la néonatologie en bonne santé avec 1,6 kg. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. 48 heures après confirmation par la Cour constitutionnelle de la victoire de Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, cette Cour vient de notifier le président de la République sur sa décision et l'autorise à prêter serment comme président élu. 48 heures après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle à travers son grève est venue notifier le gagnant parmi les 26 prétendants à la magistrature suprême. Comme tout élève brillant, les meilleurs lauréats a reçu de main des auxiliaires de la haute juridiction la copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024 signée par tous les juges de la Cour constitutionnelle. De sa propre main, le président de la République, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, a accusé réception du précédent sésame qui lui permet de rempiler pour les cinq prochaines années. Témoin de cette grève cérémonie administrative aux côtés du directeur de cabinet, Maître Jacquemain Chabani s'est félicité de l'aboutissement heureux de cette procédure. Aujourd'hui, la Cour, à travers son grève, a signifié aux vainqueurs des élections présidentielles organisées le 20 décembre, l'arrêt, l'arrêt qui proclame définitivement M. Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, vainqueur des élections présidentielles. Donc c'est toute la symbolique et c'est pratiquement le dernier acte avant la prestation du serment qui aura lieu en principe le 20 décembre. Toute la procédure légale ayant été respectée, les présidents de la République, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, s'apprête à prêter serment devant la Cour constitutionnelle le 20 janvier courant, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de plus de 80 000 Congolais réunis au stade des martyrs de Kinshasa. Toujours au palais de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, a reçu les lettres de créance des quatre ambassadeurs plénipotentiaires. On fait le point avec Patrick Michel Mokoui. C'est officiellement le premier acte pris par le président de la République, 48 heures seulement après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Ce jeudi, au palais de la nation, quatre ambassadeurs plénipotentiaires, dont un multilatéral et trois bilatéraux, ont présenté au chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, le voici, Berlanga Martinez-Nicolas, le nouvel ambassadeur de l'Union Européenne en République démocratique du Congo, était jusqu'à sa récente nomination coordonnateur principal de l'Union Européenne pour la sécurité maritime dans les golfes de Guinée. Diplomate depuis 2002, Berlanga Martinez a déjà occupé à deux reprises le poste d'ambassadeur de l'Union Européenne, notamment au Togo de 2013 à 2017 et en Somalie entre 2019 et 2021. Hidetoshi Ogawa, nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo, avait lui déjà pris résidence à Kinshasa depuis le 16 december dernier en attente de la présentation de ses lettres de créance. Ministre, chef de mission adjoint près de l'ambassade du Japon en Belgique et la mission du Japon près de l'OTAN depuis 2020, le natif de Tokyo est licencié en droit public à débuter sa carrière professionnelle au ministère des Affaires étrangères il y a 32 ans. Le désormais nouvel ambassadeur de Grèce en poste à Kinshasa, lui, a bien plus qu'une relation diplomatique avec la RDC. Natif de Bougna dans la province de Litorie, Antonio Papadopoulos est diplômé d'études supérieures économiques de l'Université d'Athènes en Grèce. Avant d'être appelé par sa patrie pour servir comme ambassadeur en RDC, il était depuis le mois de janvier 2023 ministre plénipotentiaire, directeur de la Direction de Rélations économiques bilatérales avec les pays de l'Europe du Sud-Est, la Russie, la Biélorussie, les pays du Caucase et de la mer Noire. Djong Angen, c'est le nom de ce diplomate qui va désormais assurer le maintien de meilleures relations bilatérales contre Étienne, la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. La carrière professionnelle de ce diplomate a débuté en 1993 après sa réussite à l'examen de haute fonction de l'État. Il va par la suite remplir les postes de conseiller dans plusieurs ambassades, notamment en Mongolie et au Danemark. Depuis 2021, il occupait le poste de ministre et consul général à l'ambassade de Corée du Sud au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Comme les cinq dernières années, la République démocratique du Congo Malabo poursuit son bel élan de rédynamisation de sa diplomatie caractérisée par le respect mutuel et la franchise pour une collaboration juste et fructueuse. En Guinée équatoriale, l'ambassadeur congolais accrédité au pays de Theodoro Obianguema a présenté ses lettres de créance. Malabo, 4 janvier 2024, l'ère de la diplomatie proactive initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Tulombo, s'illistre clairement dans la nomination de son excellence Madame Jocelyne Kabenguele-Lukundula en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Guinée équatoriale. Présentant ses lettres de créance à son excellence, Monsieur le Président Obianguema Basogo, président de la République de Guinée équatoriale, au Palacio del Pueblo, dans la capitale Malabo, sur l'île de Bioko. Cette nomination symbolise une étape cruciale dans la consolidation de relations bilatérales entre les deux pays, avec le président Obianguema Basoglu, au cours de laquelle les échanges ont porté sur des perspectives concrètes de renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs. Titulaire d'un master en business communication, de l'école européenne de communication de Bruxelles, l'ambassadeur Kabenguele-Lukundula affiche un parcours professionnel remarquable. Elle a amorcé sa carrière dans le secteur privé occupant le poste directeur de relations publiques à l'hôtel intercontinental de Kinshasa. Par la suite, elle a consacré une décennie aux Nations Unies avant de rejoindre le siège de la SADEC en tant que diplomate chargée de la communication interne. Cumulant deux mandats consécutifs, avant de s'envoler pour Malabo, elle a été conseillère en charge de questions de paix et de sécurité en Afrique au sein du cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula à Palapena Pala. Madame Jocelyne Kabenguele-Lukundula est mariée, mère de quatre enfants. Le président en exercice de la communauté économique de l'État d'Afrique centrale sera présent à la cérémonie d'investiture du chef de l'État le 20 janvier prochain. L'annonce a été faite par l'ambassadeur et représentant permanent de la CEC en République démocratique du Congo. Réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo reçoit plusieurs encouragements et messages de félicitations de ses homologues africains. Bonjour et bonne année. Le dernier en date est celui du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est dans une correspondance officielle que M. Daniel Pascal Elono, ambassadeur et représentant permanent de la communauté économique des États d'Afrique centrale à RDC, est venu présenter la lettre de félicitation du président de la dite organisation économique sous-régionale auprès du ministre d'État en charge de l'intégration régionale. La République démocratique du Congo, d'abord vous devez le savoir, est l'un des États fondateurs de la CEC dont la CEC entitient d'excellentes relations avec cet État membre. Nous sommes là pour travailler davantage pour que ces relations se renforcent. Entretenant des bonnes relations avec la République démocratique du Congo, l'ambassadeur permanent de la CEC a annoncé également la présence du président, en exercice de la dite organisation à la cérémonie d'investiture du président Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, prévu ce 20 janvier 2024. Le président de la commission de la CEC a été invité officiellement et je peux, à travers votre micro, dire que le président de la commission sera bien et bien présent à cette cérémonie d'investiture du 20 janvier 2024. Absent de la capitale lors de la disparition tragique de l'un des observateurs de la CEAC, le patron de l'intégration régionale Antipas Somboussanyamoussi a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Autre chose à présent, l'autorité de régulation des marchés publics, RMP, a participé pour la toute première fois à l'exposition de la FIKIN 2023. C'était pour vulgariser davantage les procédures nationales de passation des marchés publics en République démocratique du Congo. Ouverte le 10 décembre 2023, la Foire internationale de Kinshasa-FIKIN a vécu avec une toute première participation de l'autorité de régulation des marchés publics. L'ARMP, établissement public à caractère administratif, avait également monté un stand où l'on pouvait retrouver plus d'une dizaine de recueils et textes légaux sur, entre autres, la création, l'organisation et le fonctionnement de l'ARMP qui est placé sous l'autorité du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. L'historique des décrets fixant modalités d'approbation des marchés publics, le taux de rédévance des régulations et autres circulaires portant diverses applications. Les visiteurs se sont imprégnés également de l'historique de l'ARMP qui remonte en 2001 avec l'avènement de la reprise de la coopération structurelle entre la République démocratique du Congo et les partenaires bi- et multilatéraux, notamment les institutions de Bretton Woods, avec plusieurs missions, dont celle de mettre les avis conformes des propositions et recommandations dans la passation des marchés. C'est sans s'est passé de la promotion des dispositifs d'éthique par l'ensemble des acteurs de la commande publique. A la clôture de ces activités foraines, ce mercredi 10 janvier 2024, à la place de l'échangeur, Armat Chamala Kanyinda et Benoan Kalikat Kayembe, respectivement président du conseil d'administration et directeur général par intérim de l'ARMP, ont animé une émission de vulgarisation avec les équipes de la radio-télévision nationale congolaise, envoyées à la Fikine. On reste à la Fikine, où s'est tenue la 45e édition foraine qui s'est clôturée avec une note satisfaisante. La Foire internationale de Kinshasa reprend peu à peu ses marques et sa place dans l'agenda des vacanciers. Cette activité de la 45e édition foraine rentre dans le cadre de la mission et objectifs sociaux dévolus à la Fikine avec comme pilier la promotion des biens et services dans un cadre de divertissement pendant les festivités de fin d'année. Didier Kabampé-Lengabul, directeur général de la Fikine, a clôturé la 45e édition foraine. Dix ans, il n'y a plus jamais eu une seule édition foraine. Il fallait mettre fait à la métallégie qu'il y avait pour que les Congolais reviennent aux bonnes habitudes et que cette 45e édition foraine ait lieu. Et vous allez voir, il y en a qui sont au courant, qu'au mois de juillet, encore, à la 46e édition foraine, il y aura beaucoup d'exposants en matière d'exposition et aussi en matière culturelle et artistique qu'il y aura pour les partenaires présents. Donc les élections n'étaient pas un obstacle. Et donc, comme on a été contents, les enfants ont joué et l'exposant ont vendu. C'est une fierté pour toute la République. Tout est bien qui finit bien dit-on. Le rendez-vous est pris pour 2024 avec une Fikine qui renaît de ses cendres. Le fonds de promotion de l'industrie vient de donner un coup de pouce aux zones économiques spéciales de la RDC. Le FPI vient donc de décaisser une somme de 625 000 dollars américains pour renforcer la viabilisation des zones économiques spéciales dans six espaces industriels. Développement de zones économiques spéciales en RDC. Un chèque de 625 000 dollars américains a été rémis ce jeudi au directeur général de l'agence des zones économiques spéciales, Ogi Boulanda, par le directeur général du fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertrand Moudi-Mouti-Sekiedi, pour renforcer la viabilisation des zones économiques spéciales dans les six espaces industriels que comptent les RDC. Le financement des zones économiques spéciales augure la diversification de l'économie congolaise, a fait entendre le ministre de l'Industrie, Julien Paloko Kaunga, qui a aussi remercié le président de la République, Félix-Anton Tshisekedi Tchilombo, considéré aujourd'hui comme le père de l'indépendance économique de la RDC. Grâce à ses financements, la viabilisation des zones économiques spéciales sera renforcée, a déclaré de son côté le directeur général de l'ASES. Les finances que nous avons eues aujourd'hui vont nous permettre déjà de commencer à faire certaines choses, notamment dans la mise en œuvre des premières zones économiques spéciales. Sur instruction du ministre de l'Industrie, le fonds de promotion de l'industrie va désormais renforcer son appui dans le développement des zones économiques spéciales durant ce deuxième mandat du président de la République, mandat axé essentiellement sur les actions concrètes. La sécurité de l'aviation civile en République démocratique du Congo, quel plaidoyer pour sortir le pays de la liste noire ? Eh bien la question était au centre d'un atelier tenu à Kinshasa. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, maître Marc Ekilali Koumbo, a initié la tenue d'un atelier sur la sécurité de l'aviation civile en RDC. Avec comme thème principal, quel plaidoyer pour sortir le pays de la liste noire ? Les travaux qui ont lieu du 11 au 13 janvier 2024, soit à trois jours, ont été lancés par le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile congolaise, Natacha Emanuela Bolombo, représentant la vice-ministre de Transports, voie de communication et des enclavements, Séraphine Kidobu Koutouna, empêchée pour deux raisons d'État. Cette dernière, désignée par le ministre de Transports, voie de communication et des enclavements, maître Marc Ekila Likoumbo, président de ces assises organisées au crèche. Durant cet atelier, les participants ont pour mission de cibler les actions phares, aménées de façon à renforcer davantage la sécurité de l'aviation civile en RDC et à déterminer le type de plaidoyer qu'il faudrait pour une réconquête inclusive de l'espace aérien international, dont les effets sur l'économie nationale ne sont plus à présenter, au regard de la demande que représentent les passagers résidents et non-résidents. Un objectif pour la RDC sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Il ne reste pas moins vrai qu'au cours du premier mandat de son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, la RDC sous le vertuée a amélioré son niveau de supervision, de la sécurité et de la sûreté dans ce domaine. Ce résultat atteste par le relèvement de la côte du pays d'un score de 50% obtenu en 2018 à 64,7% en 2023, suivant les conclusions de la dernière mission d'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et probant à ce sujet. Sous le coup de l'exclusion de l'espace aérien européen depuis 2006, à ce jour, au ministère de Transport, Voix de Communication et des Enclavements, M. Mark Ekila se bat à Coréam avec les différents services sous sa tutelle, en orientant tous les efforts vers la sortie du pays de cette liste noire qui touche les compagnies aériennes congolaises. Il faut signaler que les participants à cet atelier sont tous des acteurs du secteur de l'aviation civile en RDC, ainsi que les compagnies aériennes domestiques privées. Nouvelle tête à la régie de voies aériennes, Léonardo Mambaki et Louis Blaise Londolé, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Ils ont été officiellement présentés au personnel de la RVA après une cérémonie de remise et reprise présidée par le président du conseil d'administration, Trifon Kikie Molumba. C'est à l'issue de l'Assemblée Générale de l'année 2024, présidée par son président du conseil d'administration, Trifon Kikie Molumba, que le nouveau comité de gestion de la régie des voies aériennes, dirigé par Léonardo Mambaki et Londolé Louis Blaise, ont pris officiellement leur fonction. Une remise-réprise entre le sortant et les entrants qui s'est déroulée à l'aérodrome d'Undolo. Dans son mot, le nouveau patron de la RVA, Léonardo Mambaki, place son mandat, sous le signe de la renaissance de la régie des voies aériennes avec un accent particulier sur la modernisation des aéroports internationaux et nationaux selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Chiseké Di Chilombo. Nous exprimons notre gratitude à son excellence, M. Félix Antoine Chiseké Di Chilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour avoir placé sa confiance en notre modeste personne. Nous saisissons cette opportunité pour s'allier à Gistre Valère, le travail à bâtir par les comités de sortant. Nous sommes tous persuadés que nous ne pouvons pas se développer dans l'anarchie ni dans la division et guerrer. Mais nous nous développerons dans l'ordre et avec les efforts des uns et des autres en travaillant en synergie. Le ministère du Portefeuille a été représenté par Stéphane Chilomba, conseiller supérieur. Le PCA Trifon Kinké a invité le nouveau mandataire à plus d'abnégation pour répondre aux exigences de la nation. Poursuivons ce journal avec cette visite d'inspection du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention au Centre Hospitalier Universitaire Renaissance, ex-Mamaimo, Samuel Roger. Kamba s'est dit satisfait des travaux, des annexes qui se poursuivent selon le calendrier. Ce bâtiment de quatre niveaux est l'annexe du Centre Hospitalier Universitaire Renaissance, ex-hôpital de référence de Kinshasa, inauguré il y a peu par le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a voulu s'assurer de l'évolution des travaux sur ce chantier qui est dans sa troisième phase. Le ministre des tutelles, après la présentation du plan de construction par l'architecte, le ministre de la Santé a donné des instructions précises pour des modifications à apporter sur cette infrastructure afin d'assurer une bonne prise en charge des malades, comme veut le président de la République à travers son programme de couverture santé universelle. Le président de la République s'est engagé à ce que cet hôpital soit donné à la population de manière complète. La première phase, comme nous l'avions dit, fait déjà plus de 500 lits. Je répète, c'est l'équivalent de deux fois en galiema. C'est la première phase. Mais il reste encore les autres phases. Et là, je viens m'enquérir avec le DG de Besseco sur l'évolution de cette phase qui est en cours, qui va aussi ramener à peu près 400 lits au total. Là, on est en train de mettre en place la direction, tous les services qui doivent opérationnaliser l'hôpital. 550 lits, je vous rappelle, c'est plus que galiema. C'est deux fois comme galiema. Donc ça doit fonctionner. Ça, ça va déjà commencer. Dans deux ou trois semaines, ça va commencer. Le centre hospitalier universitaire Renaissance contiendra 2500 lits au total, dont 550 déjà réceptionnés, puis s'en suivra 400 autres lits. Les travaux seront exécutés jusqu'au mois de juin prochain. Ce nouvel hôpital fait partie du système de couverture santé universelle. Le projet de construction du centre hospitalier universitaire de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de rénovation des structures sanitaires de la RDC exécutée par le bureau central de coordination BSECO. Nous l'avions annoncé au début de ce journal, un exploit dans la procédure pédiatrique. Un bébé né avec 500 grammes, après 75 jours de prise en charge en néonatologie, eh bien, ce nouveau-né a quitté l'hôpital en bonne santé avec 1,6 kg, cela s'est passé au centre hospitalier moncolé. Plus besoin d'aller vers d'autres horizons lorsque ça semble être compliqué. Un bébé de 500 grammes vient de voir le jour pour la toute première fois en République démocratique du Congo. Cet exploit de la médecine pédiatrique a eu lieu à l'obté général de référence de Mongafoula, moncolé. J'espère qu'on aurait à réaliser l'exploit de 500 grammes à 25 semaines. Et si cet enfant rentre aujourd'hui à la maison, nous le devons principalement à vous d'abord, vous parents. Nous allons continuer évidemment le fédilement ensemble pour sa croissance jusqu'à sa pré-scolarité. La prise en charge de ce primat a été assurée avec dextérité, telle que l'explique docteur Gisèle Kazadi. La première des choses, c'était le fait que la dame était suivie quand elle a eu des complications. Elle est vue d'arriver à l'hôpital. Et avec ça, on a pu amorcer la prise en charge en commençant avec la maturation pulmonaire par la corticothérapie anténatale, puis le passage du petit pré-mant en néonatologie, l'oxygénothérapie à pression positive par le CIPAP, puis la prise en charge de l'infection. Puis l'alimentation par voie parentérale, puis par voie entérale, et les soins de développement, et puis les suppléments. Et après, c'était la participation de la maman, par autre, ce qui est la méthode peau à peau. Et avec ça, on a pu avancer par des petits pas pour aboutir à la journée d'aujourd'hui. Sa maman, primée par de son état, a cru avec une ferme assurance que cet enfant qui est venu après interruption de la grossesse à la 25e semaine, vivrait avec l'aide de Dieu. Je remercie beaucoup Dieu et beaucoup plus ce qu'il a accompli aujourd'hui et la qualité du service que nos collés nous ont offert. J'étais normale, comme toutes mes mamans. La grossesse aussi évoluait très bien. Jusqu'au jour, Dieu en a décidé qu'elle vienne. Elle s'appelle elle et Louis Prodi. Le directeur général de Montgolet sollicite l'accompagnement du gouvernement central. Si nous réussissons cette mission, c'est parce que d'abord, nous sommes hôpital général de référence de la zone de santé de Mongafoula. Comme vous le savez, la mission de pouvoir soigner les populations est d'abord une mission de l'État congolais et nous, nous contribuons à cette mission en étant partenaires. Et on a parlé ici de la nécessité de pouvoir accéder à certains produits qui sont coûteux, mais qui facilitent la prise en charge des prématurés. On a parlé essentiellement du surfactant qui est probablement pour cette catégorie de patients l'or rare pour réussir à accomplir cette mission et d'avoir plusieurs opportunités de fêter ce genre d'événements. La petite fille miracle quitte l'hôpital général de référence de Mongafoula, Mongolé, après 75 jours et a atteint 1 600 grammes. Cet exploit dans la prise en charge de ce primat de 500 grammes arrive quelques temps après celui né avec 630 grammes dans la même formation médicale. Eh bien, longue vie au bébé miracle. La commission paritaire mix RSP-FEC était en séance de travail pour évaluer ses activités relatives à la mise en application globale de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. C'est une importante séance de travail qui a vécu aujourd'hui à la direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et qui a réuni autour d'une même table le nouveau président de la FEC accompagné de son comité national, le DG de l'ARSP et ses collaborateurs, le PCA ainsi que le représentant du ministre de l'entrepreneuriat. Voilà ce qui compose donc la commission mixte paritaire. Pendant trois heures, ces échanges ont porté notamment sur l'évaluation des lettres de recommandation des sous-traitants pour l'obtention des marchés, ce qui fera d'ailleurs objet du prochain contrôle au sein des sociétés principales et la publication imminente du guide sectoriel déterminant le champ d'application de la loi sur la sous-traitance en RDC pour une mise à l'application efficiente. D'ici la fin du mois, il y a un guide sectoriel qui va être signé. Le travail est en cours. Je pense qu'avec ce guide, ça va donner encore un peu beaucoup plus de la lumière de façon que les choses s'effacent beaucoup très bien. Nous conseillons les entreprises membres de respecter les lois de la République. Elles doivent être respectées. Au cas où il y a un problème sur l'interprétation de ces dernières, nous avons les experts de part et d'autre qui doivent se mettre à la table pour nous montrer s'il y a difficulté ou pas. En ce qui concerne les sociétés principales qui se cachent encore derrière un débat dépassé sur l'interprétation de la loi, Miguel Cachal précise. L'ARSP, je peux vous rassurer qu'elle n'est pas en dehors de la loi. Tout ce qui est fait est fait conformément à la loi qui régit l'ARSP. Aujourd'hui, enlever la fourniture dans la loi sur la sous-traitance, c'est fini. On tue la sous-traitance parce que 90% de la loi sur la sous-traitance, c'est la fourniture. 2024 s'annonce donc comme étant une année très déterminante et des grandes actions en faveur des sous-traitants selon la vision du chef de l'État, mais avec l'accompagnement de l'AFEC à Martélé. L'honorable Miguel Cachal. On va se rendre à Sangamamba. C'est un quartier situé dans la commune de Ngaliema. Les habitants de ce quartier vivent une situation déplorable. Aucune goutte d'eau ne coule des robinets des parcelles de ce quartier depuis le mois de juillet dernier. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation ? Tentative de réponse dans cette mini-enquête de Christine Lenzan. Nous sommes sur l'avenue Bumba en allant vers la riverquise au quartier Sangamamba commune de Ngaliema. Ce flaque d'eau trouvée sur place n'est pas une rivière, plutôt une source formée par la rupture d'un tuyau de la régie des eaux lors des travaux d'asphaltage de la dite route reliant Upen à Sangamamba. Depuis lors, les habitants de ces coins vivent dans la souffrance totale. Ils sont appelés à transporter l'eau à de longues distances sur la tête dans les chariots, motos ou véhicules car l'eau potable ne jaillit plus. Jusqu'ici, la desserte en eau potable par le robinet était tout à fait courante. Mais, à la suite de travaux effectués par les Chinois, tout est devenu très difficile. Nous avons besoin de consommer de l'eau à l'eau et nous avons besoin de la recherche de produits à vendre qui vient s'ajouter celle de l'approvisionnement en eau potable. L'eau, c'est la vie du ton, mais cette denrée depuis le mois de juillet dernier devient de plus en plus rare et introuvable au quartier Sangamamba entre Verkis, Promobat et Dombosco. Même les forages installés ça et là par quelques volontaires, véritables secours pour les ménages ne fonctionnent presque plus faute d'électricité. Les familles sont contraintes à faire de longues distances pour se procurer de l'eau au niveau de l'Upen. Là aussi, un bidon d'eau de 25 litres se vend à 500 francs congolais. D'autres, par contre, préfèrent s'arrêter sur cette rivière de fortune. Même sale, cette eau est consommée, voire utilisée pour la cuisine et autres nettoyages. Même les élèves se réveillent très tôt pour trouver de quoi se laver. À Sangamamba, c'est vers 4h du matin que les forages et autres lieux de dessert en eau potable se trouvent remplis. Les familles à l'île de bidon, bassins, sceaux et autres selon l'ordre d'arrivée. Dans les forages, comme chez les détenteurs des robinets, l'eau se vend entre 250 à 500 francs congolais par bidon de 25 litres. Lorsqu'on y ajoute les frais de transport par bidon, la somme à payer perturbe le panier de la ménagère, surtout pour les familles, ne détenant pas un pouvoir d'achat conséquent. Généralement, lors des travaux de réhabilitation des routes, les équipes de la régie des eaux devraient aussi être sur terrain pour de probables interventions en cas de fuite d'eau et autres. Il est donc grand temps de trouver une solution à cette carence d'eau à Sangamamba pour préserver la population de ces coins de la capitale de plusieurs maladies. Affaire à suivre. Face à cette situation de manque d'eau potable à Sangamamba, la régie des eaux rejette toute responsabilité et dénonce le déterrement des tuyaux lors des travaux d'aménagement de la voirie par l'entreprise Pénurie d'eau dans trois quartiers de Sangamamba. La population récipient d'eau sur la tête ou dans un chariot à la recherche de sept denrées devenues rares pointent du doigt. L'entreprise chinoise grecouite qui a exécuté des travaux de réhabilitation dans ces coins du quartier Boumba. Cette entreprise aurait cassé et déterré les tuyaux de la régie des eaux pour faire passer ces engins. L'entreprise de construction grecouite qui fait les travaux sur cette route probablement sous la couverture de l'agence congolaise des grands travaux a cassé la tuyauterie de la régie des eaux. Ce n'est pas le seul endroit où les travaux de construction ont endommagé le réseau de la régie des eaux et les coûts de réhabilitation de réinstallation de ce réseau il est assez élevé. Ce n'est pas à la régie des eaux de mettre encore la main dans la poche pour faire ce réseau. Les discussions sont en cours nous faisons deux démarches d'un côté nous négocions avec grecouite mais de l'autre côté nous nous préparons aussi pour aller en justice si dans le cas on ne trouvait pas un terrain d'entente avec grecouite. contacté les responsables de la régie des eaux qui déplorent les désagréments causés à ses abonnés ont déjà introduit trois factures auprès de grecouite pour permettre à la régie des eaux de tout réparer. Ces factures restent encore non payées jusqu'à ces jours. Quand une entreprise fait des travaux de construction dans votre quartier et que vous trouvez qu'il y a un danger d'endommager les tuyaux de la régie des eaux vous trouvez qu'il y a un déficit déjà dans votre fourniture d'eau parce que ces tuyaux sont endommagés nous vous en prions venez contacter la régie des eaux dans le quartier le plus proche immédiatement. Aux entreprises de construction aussi il est très normal et nous apprécions le travail que vous faites en réhabilitant le réseau routier de la ville de Kinshasa nous en avons tous besoin nous vous prions contactez-nous avant de creuser. Le directeur général de la régie des eaux David Tulumba qui avait à ses côtés les DGA Jean Bosco Mwaka Indélé appelle la population à la vigilance et à saisir la régie des eaux pour empêcher ce genre de désagrément. Ces explications étaient aussi données aux habitants du quartier Sangamamba partis se plaindre auprès de la direction la plus proche occasion pour les habitants de ces coins du pays d'interpeller les autorités de la RDC pour que cette entreprise chinoise honore ces factures qui vont faciliter à la régie des eaux à faire aisément son travail et desservir de l'eau potable à cette population dont la vie est perturbée par le manque d'eau. Fin de ce journal le rappel le rappel de titre la cour constitutionnelle à travers son greffier a signifié au vainqueur de la présidentielle 2023 la réproclamant définitivement Félix Antoine Tiseké de Chilombo gagnant un bébé né avec 500 grammes vous avez suivi après 75 jours à quitter la néonatologie en bonne santé avec 1 kg 600 grammes ses bébés et entre les mains aujourd'hui de ses parents voilà tout mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition réalisée par Pecho Mubengaya Kassongo et Mamita Bangulu Emile Zola et Nathalie Kikita étaient derrière la caméra Henri Alimassi a assuré la partie technique en leur nom je vous dis merci de nous avoir suivis RTNC le journal